Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans le sujet de cette semaine on va traiter un sujet qui s'annonce intéressant et ce sujet c'est les pires excuses que les gens peuvent dire pour ne pas s'entraîner. Je vais passer en revue les différentes excuses que j'ai déjà pu entendre dans mon entourage et d'ailleurs si toi aussi tu as déjà pu entendre des excuses que je ne vais pas citer dans cette vidéo n'hésite pas à interagir en bas dans les commentaires. Et on va commencer sans plus attendre avec la première excuse et la première excuse dont je vais te parler aujourd'hui je pense que c'est l'excuse la plus connue et la plus répandue et c'est les gens qui te disent qu'ils n'ont pas le temps pour s'entraîner. Je pense personnellement que c'est une fausse excuse parce qu'au bout d'un moment quand on a envie de faire quelque chose on prend le temps de le faire. Il y a une citation que mon père me disait souvent quand je voulais faire quelque chose ou bien que j'avais un projet quand je voulais entreprendre quelque chose et cette citation c'était « Quand tu veux, tu peux ». Si tu as la volonté et que ton but c'est de commencer à t'entraîner pour te remettre en forme, tu peux le faire. C'est toi qui dois t'organiser de la meilleure des manières en fonction de ton mode de vie. Tout le monde a des choses à faire et a un planning chargé. Le travail, l'école, étudier, aller faire des courses, la vie sociale, aller voir les amis et bien d'autres choses. Il y a 24h dans une journée, on travaille en moyenne entre 8 et 10h par jour et on dort en moyenne entre 6 et 8h par nuit. Ça veut dire qu'il te reste entre 6 et 10h pour trouver le temps de t'entraîner. Et je pense que ça te laisse largement de quoi t'entraîner. Et en plus ça te laisse encore le temps de faire d'autres choses. Donc l'excuse du manque de temps c'est pas une excuse valable. La deuxième excuse qu'on peut retrouver c'est le manque d'argent. Et d'ailleurs dans ce point je vais aussi inclure une autre excuse qui a aussi un lien direct avec l'argent. Et cette excuse c'est les salles de sport coûtent trop cher. On est en 2022 et il y a eu une sacrée évolution maintenant avec les salles de sport comparées il y a 10, 15 ou 20 ans. Avant il n'y avait pas toujours une salle de sport qui était disponible au coin de la rue. Et quand t'arrivais à en trouver une, les abonnements étaient quand même assez chers. Mais maintenant depuis l'apparition des salles low cost, c'est très facile de trouver une salle à proximité de chez soi avec des prix très abordables. Je ne vois pas où est le problème de payer 20, 25 ou 30 balles par mois pour se remettre en forme et prendre soin de sa santé. Ça ne peut que être un bon investissement. Donc pour moi l'excuse de c'est trop cher ou j'ai pas assez d'argent pour ça, c'est pas une excuse valable. Mais aussi encore une fois ça va être une question de priorité pour chacun. La troisième excuse qu'on peut retrouver c'est les gens qui disent qu'ils ne veulent pas commencer parce qu'ils sont seuls pour s'entraîner. Ce point là je peux le comprendre d'une certaine manière parce que c'est vrai que quand on commence et qu'on est débutant, les gens ont peur souvent de faire n'importe quoi et de se blesser. Mais c'est pas pour ça que ça doit être une excuse en soi parce qu'il y a toujours des alternatives. Je vais d'ailleurs te parler de trois alternatives que tu peux appliquer si jamais tu te retrouves dans cette situation. Si tu veux commencer la musculation de la meilleure des manières et si tu peux te le permettre, tu peux te faire suivre par un coach. Alors oui certes ça coûte un certain budget mais au moins tu vas gagner du temps, tu vas minimiser le risque des blessures, tu vas progresser plus rapidement et au moins tu ne seras pas seul pour commencer. Mais si jamais tu n'as pas le budget à investir dans un coach et que tu es seul pour commencer, l'autre alternative que tu peux faire c'est de commencer sur les machines guidées au lieu des poids libres. Les machines guidées seront plus sécurisées parce que ce sont des machines avec le mouvement qui est assisté. Ce qui te permettra de mieux faire le mouvement et d'éviter les blessures et après avec le temps tu vas pouvoir te rediriger vers les poids libres. Et une autre option aussi c'est de tout simplement demander dans ton entourage. Si jamais tu ne connais pas quelqu'un qui s'entraîne dans une salle de sport, qui a déjà de l'expérience en musculation, cette personne là pourrait te guider pour tes débuts, te donner des bons conseils et aussi peut-être par la même occasion devenir ton partenaire d'entraînement. Et voilà donc je viens de te passer en revue les différentes excuses que j'ai déjà pu entendre personnellement. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire si jamais tu veux ajouter quelque chose. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour contribuer à l'évolution de cette chaîne. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada